Ah bah non ! Ah ! Ah ! Être un bon magicien relève de peu de choses. Notamment de ses assistants Magic Rabbit est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs pour 6 ans et plus Dans ce jeu, nous serons magiciens Mais attention, le spectacle commence dans 2 minutes 30 Mais il va falloir tout préparer Le problème, c'est que nos petits lapins ne veulent pas coopérer Notre magicien va devoir réussir à remettre tous les petits lapins dans l'ordre Sous les bons chapeaux Pour ce faire, nous allons mélanger les lapins aléatoirement Et les disposer sous les chapeaux Chacun de notre tour, et sans se parler pour ne pas réveiller les soupçons du public Nous allons avoir le droit de faire une action Regarder quel lapin se cache sous le chapeau Intervertir 2 chapeaux Ou alors intervertir 2 piles Ensemble, en moins de 2 minutes 30 Il faudra remettre les chapeaux et les lapins dans l'ordre Pour pouvoir gagner la partie Pour réaliser votre exemplaire, vous allez être muni de ce feuillet de 3 pages Avec les règles du jeu Ainsi que nos 9 chapeaux, nos 9 lapins, les 5 colons et le magicien En matériel, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux Et de colle si vous souhaitez les rendre un petit peu plus rigides Petite astuce, pensez à une boîte de céréales vide, bien évidemment Pour avoir des tuiles un petit peu plus épaisses Et pouvoir continuer à jouer facilement Première étape, coller les pages sur le carton Et ensuite, il faudra découper les tuiles en suivant les lignes rouges Pour réaliser votre exemplaire Voilà votre exemplaire maintenant terminé Donc nous avons bien nos chapeaux, notre magicien qui commence le tour Et nous avons donc nos 9 petits lapins qui sont maintenant cachés sous les chapeaux Que nous mettons aléatoirement Et nous avons 2 minutes 30 pour les remettre dans le bon sens La colombe nous permet d'expliquer aux autres joueurs qu'elle ne peut pas être déplacée Nous pouvons la déplacer uniquement à la fin de notre tour Donc je ne pourrais pas regarder ce qu'il y a en dessous Je ne pourrais pas intervertir le chapeau Et je ne pourrais pas intervertir la pie Il me reste comme choix d'aller regarder d'autres tuiles comme celle-ci Pour pouvoir changer Et à la fin de mon tour, je peux justement installer la colombe dessus L'objectif étant de remettre les bons lapins sous les bons chapeaux en fin de partie Sous-titrage Société Radio-Canada